Salut, moi c'est Vanda, je suis alternante au sein du Crédit Coopératif. Viens avec moi, je te montre ce que je fais au quotidien. Ici, on est dans les bureaux du Crédit Coopératif. J'y travaille trois semaines sur quatre au service assistance client. Et je vais t'expliquer ça plus en détail. Je suis Vanda Furtado, j'ai 51 ans, je suis en alternance. C'est un parcours un peu atypique. J'ai intégré le Crédit Coopératif au sein du service niveau 2 assistance client. J'ai travaillé pendant 20 ans dans la restauration. Et je n'ai pas pu continuer ce travail du fait d'une incapacité physique. Je me suis aperçue aussi qu'il y avait des entreprises qui étaient très sensibles aux personnes en situation de handicap. Donc ça m'a très vite redonné confiance en moi et puis de l'espoir aussi. Au sein du Crédit Coopératif, j'ai été effectivement très vite accompagnée. J'ai été reçue au service infirmerie où on m'a demandé comment est-ce qu'on pouvait améliorer ma condition de travail. Mais j'ai la possibilité de me lever, de marcher un peu, de revenir à mon poste. J'ai une bonne assise sur mon fauteuil parce que c'est un fauteuil qui est adapté. Mes missions, c'est de gérer notre système informatique interne quand les clients n'arrivent pas à se connecter, par exemple. Essayer de trouver ce qui ne va pas et puis les accompagner en faisant une prise en main, par exemple. Depuis mon arrivée, ma tutrice Jamila et mon manager Daniel m'accompagnent dans ma formation Asmeti. Viens, je te les présente. Nous, on est dans la relation client. Vanda a une grande aisance relationnelle et une curiosité intellectuelle. Deux critères qui sont importants pour notre service. Moi, quand je l'ai appelée, j'ai échangé avec elle. J'ai vu qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle veut aller. Elle a tous les prérequis nécessaires et pour moi, c'est suffisant. Ce qui était important, effectivement, c'est de pouvoir prôner ces valeurs que le crédit coopératif porte depuis très longtemps. Ça me semblait important, non seulement de pouvoir embaucher un alternant, mais en plus, effectivement, cette situation de RQTH permettait de renforcer la sensibilité, effectivement, et l'adhésion à ces valeurs de manière générale. Là où je n'avais pas prévu la difficulté, c'est qu'il y a tout à apprendre. Il a fallu s'adapter, s'adapter vite. Au jour d'aujourd'hui, je suis assez surprise de cette possibilité. Quand on veut, on peut. J'ai été accompagnée et quand j'ai eu des doutes, j'ai pu en parler à mon conseiller Cap Emploi. Et c'est ça aussi qui donne la force. Parce qu'on ne peut pas avancer seul. Si cette vidéo t'a plu et que toi aussi tu aimerais faire une alternance, tu peux en savoir plus sur j'investis-lavenir.fr. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada